Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite le bienvenu pour cette acro-tidienne du 7 octobre 2019. Oui monsieur, je suis GSG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours pendant 30 minutes pour l'acro-tidienne, votre petite geekerie du jour, le JT des bonnes nouvelles, où on parlera un petit peu des news high-tech, des films, des séries télé, des blabla, etc. T'as l'habitude, c'est bien, c'est du lundi au vendredi et on est en live le mercredi et le samedi. Donc après-demain, ouais. Tchou, le revoilà, je suis en train de faire autre chose et du coup je suis complètement perturbé. Bon, allez, on commencera cette émission comme toujours avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo. Merci les gars. Tous ceux qui se sont abonné cette semaine, même si vous n'êtes pas extrêmement nombreux, vous êtes quand même un petit peu et ça, ça fait plaisir. Et enfin, si tu veux rejoindre cette grande famille, tu peux cliquer là-bas en bas à droite sur mon logo ByGLG. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une notification, je ferai une nouvelle vidéo. Welcome in family. Voilà, vous pouvez soutenir l'aventure avec un like ou un dislike en fonction si tu aimes l'émission ou si tu n'aimes pas l'émission. Tu peux également soutenir financièrement l'aventure via Utip en regardant de la pub. Toi, ça ne coûte rien et moi, ça me rapporte un petit peu. Et enfin, sinon, pour les plus riches d'entre vous, vous pouvez aller m'offrir un café sur Tipeee. Voilà, à chaque fois que tu m'offres un café, je te donne un ticket de tombola. À la fin, qu'est-ce que je veux dire ? Alors, les tipeurs du week-end. Kurumi et Laurent sont donc nos tipeurs du week-end. Merci à vous les gars, ça fait plaisir. Voilà, si toi aussi tu veux voir ton nom et que l'émission te soit dédiée, tu sais comment il faut faire. Alors, on est les seuls à faire de moins en moins de tipeee. C'est-à-dire qu'on était à 337 et on redescend vers 315. Allez, ça, je sais pourquoi et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. On continue les news. Allez, on continue. Pattaya French Group, vous retrouverez bien évidemment toutes mes vidéos du jour, les vidéos vlog. Alors, les recherches appartements, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Appartements à Pattaya, on a fait un à 120 000 la semaine dernière. Là, on est sur des appartements à 100 000. C'est vraiment le produit qui vous plaît. Donc, il n'y a pas à chier. Alors, attends, c'est quoi ça ? C'était The Avenue et je crois qu'il y en a un nouveau parce que c'était ceux de la semaine dernière. Attends, oui, voilà. Là, on est nouveau. On est à 120 000 et là, on est plutôt sur un mode à 100 000. Je vous rappelle, vous pouvez également me suivre sur Instagram. Alors, la journée, c'est dimanche dernier. J'ai mis une petite story Instagram parce que j'ai envoyé les packs geeks aujourd'hui. La vidéo ce matin, recherche appartements, il y en a 10 à acheter à partir de 100 000 euros. Franchement, c'est vraiment un bon prix et c'est des beaux apparts. Et enfin, Facebook, il te rappelle les bons souvenirs en disant « Hé, rappelez-vous, il y a 3 ans, c'était un bon souvenir. » Je me suis quand même défoncé le bras et on verra bien que c'est broché sans effet spéciaux. Il y avait deux barres en métal ici, deux barres là, un truc en métal pour que les os restent bien en face. C'était digne de Dr. Strange. Dr. Strange. Non, alors, Dr. Strange. Ouais, ça doit être ça. Donc, il te rappelle à ça, tu te dis « Pourquoi pas ? » Au niveau des stats, c'est de pire en pire. On ne remonte pas la pense, on fait de moins en moins de vues tous les jours. Alors, les émissions prennent bien, mais c'est vrai qu'on a un peu moins de... Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris beaucoup d'abonnés. La chaîne qui prend, elle, par contre, c'est WTSBLGLG puisque on a pris le 3, on a pris... Maintenant, c'est 10 par 10 en fonction de ton nombre d'abonnés. Donc, 10. Le 5, on est remonté à 20. Voilà, et là, aujourd'hui, on est encore à 10. Donc, ça veut dire qu'on est sur un rythme plutôt sympathique, en fait, pour une chaîne. Et là, par contre, là, on a des vues. Autant sur WTSBLG, on prenait beaucoup d'abonnés sans les vues. Là, on prend les abonnés, on prend les vues aussi. Et dirais-je... Dirais-je... Pourquoi pas ? Ça va être dirais-je. Dirais-je. Allez, on continue un peu avec les news du jour. Alors, Pataïa Friends Group. Alors, la vidéo de ce week-end, c'était donc, bien évidemment, la vidéo du Oukitel C17 Pro. Et des fois, il y a des vidéos comme ça, sur lesquelles tu ne donnerais pas un choco, ni un mars. Et encore moins un pot de Nutella. C'est le Oukitel C17 Pro que j'ai fait sans grande conviction. La vidéo a fait 4500 vues en 48 heures. Ça veut dire que j'ai mis la vidéo samedi matin. Dimanche matin, on avait déjà pris 3000 vues. Et là, on est lundi matin, la vidéo a pris 4500 vues. Un petit téléphone honorable avec un écran punch display. Pas cher, mais voilà, 4500 vues en 48 heures, c'est pas mal. Ça veut dire que sur la longue traîne, cette vidéo devrait prendre pas mal. La vidéo, bien évidemment, de recherche appartement ou maison, qui a gros de bons démarrages. On est déjà 300, enfin, pour ma troisième chaîne, je veux dire, les vidéos font rarement 1000 vues. Et là, la vidéo a déjà pris presque 300 ou 400 vues depuis ce matin. Donc, on voit vraiment que c'est un format qui vous plaît. Ce qui fait plaisir de trouver de temps en temps. Alors ça, Ladyboy, ça marche super bien. On a fait 1700 vues, je crois, sur la vidéo la semaine dernière. Et là, on sent que les appartements ou maison aussi, c'est vraiment le format qui vous plaît bien. Donc, si ça vous plaît, ne boudons pas notre plaisir. Je vais vous parler, tiens, je ne sais pas si, comme moi, vous avez beaucoup de faux abonnés sur Instagram. Alors, je m'entends, non, je n'achète pas de faux abonnés, de faux likes, de faux ce que tu veux. On s'en fout. Mais il y a pas mal de gens qui me suivent et que je ne connais pas. Et en fait, j'ai vu ça dans une autre vidéo, c'est Sam Schaeffer qui a fait une vidéo là-dessus, justement. C'est les Russes, apparemment, qui proposent un nouveau type de spam. Ça veut dire qu'ils disent, voilà, tu veux que ta chaîne ait une meilleure audience. Eux, en fait, ils ont un logiciel qui permet, en fait, par exemple, toi, je veux promotionner ma chaîne. Et en fait, ma chaîne, ils vont mettre plein. Je vais aller liker plein. C'est un bot qui va aller liker plein de chaînes, qui va aller regarder plein de vidéos sur Instagram. Et du coup, l'effet retour voudra qu'on regarde un petit peu qui t'a liké, qui regarde ta vidéo et qui t'est abonné. Et peut-être que sur 100 personnes, il y en a peut-être un qui va s'abonner en retour. Et lui, ça sera un vrai abonné. Donc, du coup, tu spams de la lecture ou du like chez les autres, d'accord ? Donc, il y a plein de bons qui me... J'ai plein de trucs, plein d'abonnés qui arrivent, des mecs qui me regardent, que je n'ai jamais vu, des Américains, des bombasses et tout. Et donc, du coup, tu as tendance à regarder, tu te dis, c'est qui ? Et à t'abonner en retour, ce qui paraît un peu évident. Donc, du coup, c'est du spam inversé. Ça veut dire qu'au lieu d'acheter du faux, c'est du faux vu chez des vrais gens ou des faux likes. Et en espérant peut-être qu'un sur 100 ou un sur 50 s'abonnent en retour. Et dans ce cas, tu as un vrai abonné en retour. Alors, toi, tu n'aimes pas les gens, mais les gens, tu aimes. C'est toute l'histoire de ma vie. Mais pourquoi ? Non. Bon. Donc, c'est une nouvelle tendance. Sam Schaefer a fait une vidéo là-dessus et tout. Et c'est vraiment tendance puisque j'ai plein, plein, plein. Je regarde dans mes comptes, je ne sais qui ça. Pourquoi qui me like, des Américains, des gens un peu chelous et tout. Mais voilà, donc tu te dis, c'est un moyen de faire sa promotion ou sa propagande. Bon, vendredi, j'ai eu la très, très bonne idée d'installer iOS 13 sur mon MacBook puisque j'ai mon iPad et le iPad tourne sur iOS 13. Ça ne fonctionne très bien. Aucun bug et tout. Enfin, presque pas de bug. Ça fonctionne très bien. Je me suis dit, ça serait bien d'avoir les deux écrans et tout. Comme ça, je pars en live. Je pourrais avoir deux écrans déportés avec le iPad. C'est prévu dans iOS 13. Je dis, bon, vas-y, allez, on y va. Sur le MacBook, on met à jour. Je mets à jour vendredi, ça se passe bien. Je regarde, ça fonctionne. Je dis, génial. Hier soir, je fais le montage et là, je me rends compte que ça ne marche pas. Que ça ne marche pas du tout. Final Cut, plantes, complets avec leur nouveau truc là, nouveau OS. Pas du tout. Alors, je dis, ah merde, comment je vais faire pour mes vacances ? Je voulais quand même bosser un peu. Je dis, bon, ce n'est pas grave. Au moins, il y a OBS, ça va. Je lance OBS, ça ne marchait pas non plus. En fait, il n'y avait pas grand-chose qui marchait. Donc, on en est quand même à la dernière version. On était à la 10.15, là, à peu près. J'ai noté ça sur un bout de feuille quelque part. Mais c'était quand même une version qui n'était pas mal. Mais qui était quand même bien... Alors, comment ça s'appelle ? Catalina ! Catalina ! C'était Catalina, voilà. Et voilà, tout bugué, tout bugué. Donc là, grosse panique. J'ai dit, putain, il n'y a rien qui marche. Je ne peux pas faire de montage. Je ne peux pas faire de live. Je ne peux pas faire d'enregistrement l'après-midi. Donc, pas d'acte quotidienne. Après, je me dis, écoute, je voulais partir en vacances en même temps. On coupe tout, tant pis, rien. Après, je me dis, quand même, rien de rien. C'est le truc, il est bugué à mort. Je regarde un petit peu sur Internet. Si on pouvait être downgradé. Mais à part un moment, quand tu upgrades, après, même le Play Store ne te donne plus accès à Marav. Non, Marav. À Marav. Moi, j'avis. Bon, on va l'appeler Marav. Donc, le Play Store ne te donne plus accès à Marav. Je regarde sur un télé-site. Ils disent, putain, télécharger Marav. Je le télécharge. Je le lance. Il me dit, ah non, pas de rétro-compatibilité. C'est-à-dire que tu ne peux pas revenir en version avant. Donc là, ça me faisait quand même un peu chier d'attendre qu'ils fassent la vraie mise à jour et tout. Puis après, je regarde. Après, je dis, oui, en fait, ce qu'il faut, c'est réinstaller. Je dis, oh là là, réinstaller un ordinateur. Vous savez un peu comment ça, la misère. C'est-à-dire, tu effaces tout, tu recommences. Mais j'ai oublié qu'on est sur Mac. Pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu, quand tu as un PC, quand il faut tout réinstaller, c'est la croix et la misère. C'est la croix et la bannière. La galère. Bon, enfin, bon, c'est miséreux, quoi. Bon, sur Mac, heureusement, c'est fait un petit peu différemment. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu Mac, même si, ouais, Mac, ma prouver, ouais, ouais, Mac, elle veut dire, Mac, tu prends tous tes documents, tu mets ça sur un disque dur externe. Ça, c'est normal. Tout le monde fait ça. Alors, il n'y a pas d'image, c'est tous mes documents. Tu mets tous mes documents sur un document externe, nickel, d'accord ? Et là, tu prends toutes tes applications, d'accord ? Toutes les applications qui sont dans l'application, tu les copies et tu les colles sur un disque dur externe. C'est tout. Et quand tu réinstalles ton Mac et tu refais tout dans l'autre sens, tu remets tous tes documents dans tes documents et tu remets toutes les applications dans tes applications. C'est tout. Pas besoin de réinstaller, clic, exécute, machin, mot de passe et tout, non. Voilà. C'est quand même aussi un petit peu l'intérêt d'un Mac. Donc, c'est clair qu'hier, je me disais, il faut tout réinstaller. Mais je me disais, non, c'est sur Mac. Il suffit de tout faire glisser. Parce que je n'avais pas fait de iMachine avant de me faire la mise à jour. Bien évidemment. Gros malin. Ça marchait tellement bien sur iPad. Donc, voilà. Je suis allé aujourd'hui à Toucom. Je pensais qu'ils pouvaient éventuellement le faire, même s'il y a Internet. Je me dis, attends, des fois. En fait, il me dit, on efface tout, on recommence. Je dis, ce n'est pas grave. J'ai tout dans mon disque dur USB Type-C que j'ai acheté en France. Efface tout, on recommence. Ils m'ont mis ma rave. Et voilà. Ça fonctionne bien. Je suis sauvé. Je peux partir demain. Je peux pouvoir bosser. Alors du coup, Ladyboy Show, je voulais faire le montage hier. Je n'ai rien fait du tout. J'ai commencé un peu avec Wondershare Filmora 9. Non, mais quand tu as l'habitude, j'ai fait une pauvre vidéo qui n'était quand même pas super bien montée. Parce que je ne voulais pas y passer trop de temps. L'export, ça a duré une plombe. Alors que j'ai quand même une 10-70 dedans. Bon, voilà. On voit que ce n'est pas fait pour ça. Là, le Garfinel Cut, peut-être que tu mets. Ça va bien. Ça fait pas. Bon, c'est pas les mêmes performances. On est bien d'accord. Donc, voilà. Très content. J'ai réinstallé. Je peux partir en vacances. Il y aura encore la quotidienne, bien évidemment. Mardi, jeudi, les lives. Tout est fonctionnel. Je pourrais faire un peu de montage vidéo. Je vais filmer un peu mon road trip. Tout va bien se passer. On devait un road trip. Il vient d'abord partir avec David. Mais il a des petits soucis de santé. Donc, il ne viendra pas. Il me dit qu'il préfère se soigner et vérifier tous ses petits examens avant de partir. Donc, je partirai. On devait partir à deux. Et tu crois. J'annule pas. Je pars quand même. Je devais partir tout seul. Après, il me dit. Moi, j'aimerais bien faire la route avec toi. Je dis. Mais génial. On part à deux. Et après, il me dit. Je ne peux pas. Donc, du coup, je repars quand même demain. Donc, iOS 13. On a parlé. DJI. Tiens. Que je suis inscrit à DJI. Je ne sais pas comment. Je vais m'inscrire un jour. Donc, DJI m'envoie plein de nouveautés. En disant. Ouais. Il y a les adaptateurs. Il me met les prix en batte et tout. Il me met les prix en batte. Truc. Ouais. Truc. Les adaptateurs. Les micros. Oh, la nouvelle gamme d'accessoires DJI. Ils sont là. Les prix en batte. Les descriptions. Les liens. Tu cliques. Tu arrives sur un site incroyable. Qui est en français. En plus, c'est magnifique. Pour te rendre compte que tu ne peux pas commander. Parce qu'il n'y a pas. Il faut un site par pays. C'est-à-dire qu'en France, je commande en France. Mais tu ne peux pas commander en France pour la Thaïlande. Il faut un site thaïlandais. Il n'y a pas de site thaïlandais. Donc, il me faut de la promo. Et après, je ne peux pas acheter. Ce qui est une frustration extrême. Ce matin, j'ai fait partie à les packs geeks. Donc, il n'y a pas de tracking pour personne. Puisque c'est déjà extrêmement cher. Je crois. Depuis en V et depuis la Thaïlande. Il n'y a que la caméra. Le gagnant de la tombola qui a pris la caméra. Qui, lui, aura un tracking. Puisqu'il y a une boîte et tout. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà. De quoi, je vous le parle. Les packs geeks, c'est fait. La quotidienne. Nouvelle formule arrive en novembre. Alors, je l'ai déjà évoqué un petit peu. Au niveau des vues, ce n'est pas terrible. Au niveau des Tipeee. Ce qui était un petit peu le business model de la quotidienne. Malheureusement, je ne peux pas vous forcer. Puisque si vous n'avez pas les thunes, vous n'avez pas les thunes. Et si vous ne voulez pas les donner, vous ne les donnez pas. On est d'accord. Mais financièrement, je ne m'en sors plus. Voilà. Par rapport au nombre de vidéos et le truc que je veux faire. Et le temps que me prend la quotidienne. Et par rapport à ce que ça rapporte. Je ne m'y retrouve plus. Donc, du coup, je suis en train de regarder. D'essayer de trouver un boulot en local. Pour essayer d'avoir soit un mi-temps. Un plein temps, je ne pense pas. Parce que je ne peux pas arrêter ça. Mais peut-être un mi-temps. Ou des prestations un peu à 5€.com. Non, un peu plus. Mais voilà. J'entends regarder ça. Donc, la quotidienne pourrait arriver sur une nouvelle formule en novembre. Une formule qui sera totalement indexée par rapport au nombre de tipeurs. Ça veut dire que moins il y aura de tipe. Moins il y aura d'émissions. Jusqu'à, je ne veux pas dire, ne plus en avoir. Mais soit revenir sur un mode avant. Soit réduire le nombre. Donc, c'est-à-dire que si le nombre de tipe est bien, l'émission continuera comme ça. S'il y a moins, comme on fait le mois dernier et le mois d'avant. Et là, comme on est en train de partir. Et bien, il y aura moins d'émissions. Voilà. Donc, à pas d'émissions du tout. Mais il faudrait quand même aller vachement bas. Et puis voilà. Ceci est dû certainement à cause des lots. Puisque les lots sont beaucoup moins bien dans la tombola. Et beaucoup ne participent plus. Puisque les lots ne sont pas intéressants pour eux. Mais malheureusement, c'était un peu le problème. C'est que la différence entre les gros lots que je donnais et pas de lots. Et bien, c'est la différence de plus-value. Puisque les téléphones, je peux les revendre au lieu de vous les donner. Et on en est à peu près à ça. Ça veut dire qu'on faisait beaucoup plus. Mais on donnait des téléphones à 300, 400, 500 balles. Donc, ouais, tu fais 500 balles de plus. Mais tu donnes un téléphone à 500. Et des cadeaux, des trucs. Donc, c'est plus rentable. Ceux qui veulent donner donneront. Et ceux qui ne veulent pas, ne donneront pas. Il y a des petits lots. Après, les casquettes, les t-shirts. Ce sera des petits lots de compensation. Mais on ne sera plus sur de la compensation que du lot incroyable. Je ne peux plus le faire. Financièrement, ce n'est pas rentable. Donc, on va voir le nombre de Tipeee. La nouvelle formule sera annoncée à partir du 15. Ça veut dire que du 15 au 30, on verra les chiffres. Si on fait, on gardera les paliers. 100, 500, 700, 1000. Et puis, si on fait moins que 1000, on taillera dans les émissions. Il y en aura beaucoup moins. Et ça me laissera du temps pour faire d'autres choses plus rémunératrices. Et la quotidienne au mois de novembre. Je vois qu'on a parlé de tout. Pas à mort d'homme, les gars. On restera au pire. Au pire, il restera des lives. Ça, on gardera. Et voilà. Vous verrez les paliers. Pour l'instant, je veux dire, on fait quasiment... On est déjà à 300 ce mois-ci. Donc, ce n'est pas la mort ni la prison. Voilà. Vous verrez à partir du 15. J'espère qu'on arrivera à tenir les chiffres. Mais si on ne les tient pas, je ferai autre chose. Puisque on n'a presque plus de téléphone. Ou quand on a téléphone, c'est téléphone à 100 balles. Les barques ne veulent pas nous payer parce qu'elles n'ont pas de thunes. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué de faire un échange comme ça. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. On voit même au niveau des YouTubers, il n'y a pas grand-chose en truc et tout. Soit les gros, ils sont sponsorisés par NordVPN et on n'en parle plus. Mais nous, moi, ce n'est pas le cas. Donc, il faut arriver à trouver un juste équilibre. Ce n'est pas la fin, mais à partir du 15. Comme ça, vous verrez un peu chacun. Libre à vous, après, d'aider à promouvoir l'émission pour faire. Beaucoup aiment bien l'émission, le format et tout. Mais après, dire un balle ou deux balles, ce n'est pas beaucoup. Mais sur le montant, ça peut faire sympa. Vous êtes 500. Si les 500 donnaient un balle ou deux balles, on serait bien. Ou au moins, aller sur Utip. Le problème, c'est que sur Utip, personne n'y va. Il n'y a pas de pub. Beaucoup ne font même pas l'effort d'y aller. Donc, on voit bien qu'au niveau des chiffres, c'est minable. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. On part en vacances, on se détend un peu. On annonce la formule. Puis après, ça va repartir d'un coup. Et puis, on aura eu peur pour rien. Enfin, surtout vous. Allez, on continue. Allez, vos commentaires et questions de la veille. Il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, on enchaîne directement avec les news tech du jour. Les news tech du jour, c'est bien évidemment le nouveau fantasme sur pattes. C'est le Realme X2 Pro qui n'en arrête pas de vous faire des teasers. Alors, ils annoncent nouveau haut-parleur stéréo Dolby Atmos pour le Realme X2 Pro. Je rappelle, le X2 est déjà vendu un peu moins de 300 balles. Mais c'est quand même un très, très bon téléphone. Le téléphone devrait arriver, apparemment, on le voit en Inde. Les rumeurs annoncent déjà un écran 6,5 pouces AMOLED, d'accord ? En Full HD. C'est très bien. Je veux dire, Full HD, ça suffit largement par rapport à ça. Un écran à 90 Hz. Oui, comme chez OnePlus avant. Oui, mais le nouveau OnePlus, il est mieux. Tu vas voir le prix au mois d'octobre, ça va te calmer. Ça va au moins faire ta maline. Quand je te dirais avec 250 balles de moins, je peux t'avoir le même en 90 Hz. Tu vas me dire... Ah ouais ! Ah ouais ! De toute façon, c'est un gadget. Le processeur sera un 855+. Alors, pour une marque qui est censée être la marque low-cost du groupe, on est d'accord que... Hein ? Ils ont décidé, comme Xiaomi. Oh, c'est la marque low-cost. On va faire que des flagships, là, au début, pour asseoir tout le monde. 8Go de RAM, d'accord ? Plus 256Go de ROM. Android 9. Sous la ROM un petit peu Oppo. La caméra à l'arrière, 64 millions de pixels en... En Samsung. 115 degrés, ultra large. Zoom hybride x20. Le truc, le dernier truc top la classe qui est censé déboîter tout le monde. Puisque, je rappelle, Oppo Vivo, le groupe, il s'affaire du traitement photo. Donc, ça peut être pas mal. Plus, une petite caméra en selfie de 32 mégapixels. Donc, encore une fois, les pixels ne font pas tout. Mais, chez Oppo Vivo, ils sont dans le même bateau. Et OnePlus tombé à l'eau, personne ne l'a rattrapé. Il avait une télé, en plus. Donc, il était beaucoup plus lourd. Batterie 4,5 milliampères et tout. Et charge, super charge rapide de 50 watts, déjà, peut-être. On parle 50, 65, on sait pas. Mais 50, c'est sûr. Un téléphone qui... Alors, qui est commercialisé en Inde, d'abord. Donc, vous pensez bien qu'ils vont pas le vendre 800 balles. Donc, c'est un téléphone qui, d'après les rumeurs, on serait à 500 balles. 500 balles, je te laisse juger un peu de l'animal. OnePlus vous a un peu sorti le même délire, là. En Amérique et en Europe. Donc, il va falloir voir à quel prix il va sortir en Europe et tout. Mais, le Remilla envoie quand même un petit peu du poney. Et du polypocket, avec l'arc-en-ciel et tout. Donc, voilà. Je sais pas comment ils vont le vendre. Il y a le finger-in-display, les caméras. Il est top, ce truc. Il est complètement tendance fin 2019. C'est le cadeau de Noël. Il regroupe tout ce qu'il y a de bien. Le preuve sur le meilleur, des caméras de dingue. Écran, Full HD, Air, c'est tout. Voilà. Donc, est-ce que... Remy ou OnePlus ? Vraiment moi. Vraiment moi. Si je devais choisir. Y'a pas à chier. On parlera également du Mi Band 5. On commence un petit peu à utiliser. Alors, ne vous emballez pas. C'est simplement du titre, un peu. Je fais comme tout le monde. Le Mi Band 5 ne sortira pas avant 2020. Mais on parle d'un bracelet qui aurait automatiquement le NFC. Je vous rappelle, le Mi Band 4 est pas mal. Mais y'a une version NFC et une version pas NFC. Laquelle ? Y'en a qui arrivent. Y'en a qui arrivent pas. Que pour la Chine. Que pas pour la Chine. Voilà. Donc, le Mi Band 5 aurait obligatoirement le NFC. Et serait un peu, comme on appelle, un rugged design. Ça veut dire un truc un peu anti-choc. C'est vrai qu'il est quand même assez épais l'animal. Mais bon, il est fin. Il vaut 30 balles. Donc, voilà quoi. Et puis avec mon petit bracelet camo que je te présenterai samedi sur GLG Review. Bah, comment ça, t'es pas au courant ? Bah, GLG, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review. Une review par semaine tous les samedis. On s'y tient. Les vidéos prennent 3-4000 vues en un week-end. 4 548 heures. C'est pas mal. Et là, ce mercredi, ce samedi, c'est Xiaomi. En collaboration avec Xiaomi Addict. Page Facebook, tout. Vous le savez. GLG Video, la quotidienne et les lives. Bon. Là, on est sur 6 émissions. Il risque d'en avoir un petit peu, moi. Ou pas. On sait pas. On sait pas. On ne met en otage personne en disant on arrête tout. Non, on arrête pas tout. On réduit. Et vous verrez ça à partir du 15. Le nombre d'émissions et de lives qui restera en fonction des paliers. Tac. Et enfin, WTSBHLG, ma chaîne de vlog. Qui, on va pas se mentir, depuis un mois, elle a juste la meilleure croissance de toutes les chaînes. GLG Review, on est bien, on est stable. GLG Video, c'est pas trop ce qui se passe. Pourtant, tout le monde dit, le format, il est bien, sympa, truc, voilà, trop bas. Mais bon, voilà. On monétise pas, pas de partenaire, pas de bras, pas de chocolat. Mais WTS, par contre, ouh, entre les Ladyboys et les appartements, il te manque plus qu'à je te mettre un Ladyboy dans un appartement, on double les vues. Ouais. Alors, pour ceux qui sont en podcast, je me caresse le bouc et je me dis que c'est peut-être pas si de mauvaise idée que ça. Puisque le Ladyboy, alors je vais pas dire que je l'ai, c'est trop facile de dire que je l'ai. Non, j'en ai un sous le coude. Non plus. J'en connais une, qui est plutôt charmante, qui passe bien devant la caméra. Mouais. Les appartements, mouais, aussi j'ai. Hein, l'une dans l'autre. L'une, l'une dans l'un. L'un dans... Non, bah on laisse tomber. Vous partez dans les trucs. Bon, voilà. On revient, non ? Revenons à nos petits chatons. Donc, le Mi-25, voilà. Attendons un peu. Rock Design. C'est vrai que le design mériterait quand même un petit peu une remise à jour. Ce qui pourrait être pas mal. On m'a également envoyé sur Internet, il existe apparemment le Duet Display qui transforme votre tablette Android en écran secondaire sur Mac ou PC. Alors, ça m'a fait rire, puisque c'était un peu mon hélicubration de vendredi où je me suis dit, je vais passer sur iOS 13 et ensuite, je mets partage d'écran. Hop. Je mets AirPlay, hop, directement sur la tablette. Ça me fera mon deuxième écran quand je ferai mes lives et mes actes quotidiennes. Tout cela risque d'être incroyable et magnifique. Et... Incroyable et magnifique. Et en fait, j'ai tout planté. C'est un truc qui est vraiment en mode bêta. Il y a un logiciel payant qui le fait, mais on n'est pas en mode payant. C'est juste pour lire mon texte. En fait, c'est même pas pour avoir un écran secondaire. C'est juste pour lire mon script. Je... C'est pas possible. Euh... Ok. C'est pas possible, madame Letter. Oh, dis donc. Tiens, en plus, c'est un monsieur. Pourquoi je n'ai rien ? Euh... Ok. Attends, je regarde. Excusez-moi. Euh... Ok. Ok. Donc, voilà les liens. Il me faut demander le personnel de vente. D'accord. Ok. Oui, bah c'est bon. Il n'y a pas d'urgence. Euh... Ok. Attends, je vais lui répondre. Euh... Ok. Alors, en fait, parce que j'ai demandé à Banggood. Alors, un picture. Ok. J'ai demandé à Banggood les liens pour le truc de samedi pour les écouteurs qui sont juste génial. Ces écouteurs, là, que je vous présente à samedi. T'as 30 balles les deux. Mais vous n'avez aucune chance. Euh... Donc, ça... Euh... Arrêtez ! Ça, et le lien du bracelet. Donc, ça, c'est bon. Et je lui ai demandé également si elle pouvait m'avoir la nouvelle SJcam. La SJ9 truc. Donc, là, on est en train de... Voilà. Parce que j'aimerais bien revenir de mes vacances. Et... Euh... Et avoir cette SJ9. Oui, mais c'est bon. T'as l'heure, t'as l'heure, t'as l'heure, t'as l'heure. Donc, SJ9 devrait arriver très bien. Euh... De quoi je voulais parler. D'accord. Donc, il y a un... Ça va également. Alors, ça existe sur Mac. Puisque Mac vient de le sortir. Et hop ! Android a exactement le même derrière les... Voilà. Derrière les fagots. Fagots qui veut dire français en chinois. Fagots. Enfin, je le dis très très mal. Mais, euh... Fagots veut dire français. Donc, derrière les fagots. Derrière les français. Il y en a qui parlent chinois d'entre vous, là. Comment on dit fagots ? Fagots, je ne sais pas. Bon. C'est... Fagots, ça marche aussi. Parce qu'en Thaïlande, c'est francais. France. Oh, France. Je ne sais pas. Bon sens. Allez. On parle également du Xiaomi Mix Alpha. Alors, la blague, c'est que il commence... Certaines boutiques commencent à le mettre un petit peu en ligne. Mais pour ne pas le mettre hors stock. Pour dire qu'ils en ont. Mais qu'ils ne savent pas encore quel prix. Ils l'ont mis à... Euh... Un million. Un million de RMB. Ce qui fait 150 000 euros. À peu près. 120 000 euros. À peu près. Au taux de change. Donc, ça fait un bon prix. C'est... En fait, il le... Je crois qu'il y a... Alors là, pourquoi ? Vous allez me dire. En fait, c'est à cause du référencement. Quand tu mets un produit qui est hors stock. Ça ne référence pas pareil qu'un produit que tu as. Mais dont le prix n'est pas bon. Donc, tu ne l'achèteras pas. Humidigi a fait exactement la même blague. Quand ils ont fait la promotion avec leur casque et tout. C'est... Ils l'ont mis à un prix de dingue. Et quand il y avait le jour, ils repassaient à un prix d'enfer pour la promotion. C'est une stratégie. Bon, là, il est clair qu'à 120 000 euros le téléphone. Déjà, à 3 000 euros, tout le monde disait que c'est beaucoup trop cher. Donc, à 150 000 euros, on va dire que c'est peut-être un peu... Beaucoup trop cher. On parlera également du nouveau leak du Honor V30 et du Honor V30 Pro. Là où tout l'avenir de Huawei Honor est un peu incertain. puisqu'il n'y a plus de service Google dans tous les nouveaux téléphones qui vont arriver. Sauf s'il a été signé avant le drame. Mais ça fait quand même... C'est longtemps. Ça fait... Voilà. C'est assez récent. Donc, le téléphone est directement annoncé. Par exemple, on commence à liker une caméra de 60 millions de pixels à l'arrière. Je veux dire pas mal. Un Kirin 990. Alors moi, j'ai déjà le 980. Donc, sur la version Pro, on aura déjà un 990. C'est pas mal. Qui serait également 5G. Caméra 100 mégapixels. V30. Batterie 4200 mAh. Charge 40 watts. Voilà. Donc, ouais, une bomba sur patte. Bon, après, le design, on sera d'accord ou pas d'accord. Mais, il est plutôt pas mal. Voilà. Sur le papier. Après, encore une fois, le renouvellement, le pas renouvellement. Là, il est toujours la question... Ta maman. Et enfin, le Huawei Mate 30 est arrivé en Roumanie. Voilà. C'est l'Europe, les mecs. Ah bon ? Ben ouais, je sais bien. Ça fait drôle. Donc, le Mate 30 est déjà annoncé. Alors, le Mate 30 8 plus 128 fait 3800 lay, soit 800 euros. Et le Mate 30 Pro fait 1160 euros. Alors, à savoir qu'il pourrait certainement être un peu plus cher en France. Puisque, en France, il y a une TVA à 20%. Et deux ans de garantie. Ce qu'on a peut-être pas en Roumanie. T'arrêtes de rire. C'est quoi ? Je veux dire, ils ont le droit aussi. Bon, j'ai trouvé un peu cher quand même l'animal. En plus, il n'y a pas de service Google. Quelles solutions ils ont ? Est-ce que, techniquement, ça les vaut vraiment ? C'est un petit peu compliqué, comme ça, de juger sans avoir vu le téléphone. Mais, comme je dirais, I want to believe. Ou I want to be lost, surtout. Allez, on continue avec legeek.tv, mon site collaboratif, la vidéo de dimanche. C'était la vidéo du making-of, donc la vidéo de la semaine dernière. C'est pas mal, en fait. Vous êtes beaucoup à beaucoup aimer WTS en ce moment. Parce que le contenu est ultra varié. On est du Kamagra au Ladyboy. Alors là, c'est le making-of. Ça veut dire que c'est moi qui me filme en train de préparer la journée avec elle. C'est-à-dire que vous avez vu la journée avec elle, mercredi dernier, où on l'a filmée dans sa journée. Et là, on est plutôt sur le making-of. C'est-à-dire, moi qui me filme, voilà, on est là et tout. Donc, ça permet un peu de voir les backstage. Et ça vous plaît beaucoup. Apparemment, j'ai vu. Recherche appartement ou maison. Donc là, c'était celui de la semaine dernière avec Lolo. Et la vidéo du jour a dû tomber, là. Si je rafraîchis un peu, là. On doit être à 9h. Elle a dû tomber. Voilà, la vidéo, elle est là. 10 appartements à Pataya. Il les vend prix qu'il les a achetés parce qu'il a besoin de cash pour investir dans d'autres trucs. Et voilà, donc là, ils sont très bons prix. Très bel appart. Complètement différent de la semaine dernière. Alors après, je vous avais me dit, oui, mais alors moi, on me propose d'aller voir des appartements. Pour voir, pour investir. Je vais voir. Après, ça peut te plaire. Ça peut ne pas te plaire. Après, c'est en fonction des sensibilités de chacun. Il y aura plus de la belle-maman dans l'autre. Que là, enfin, de la vacancière surtout. Que là, voilà, on est plus sur du résident et tout. Mais un bel appartement aussi. Je vous invite à aller voir la vidéo. Elle est bien prise. Déjà, on a plus de 300, 400, je vais voir. Attends, je vais dessus. Je sais que ça ne t'intéresse pas, mais moi, oui. Ça va ? Si je mets comme ça. Un instant, s'il vous plaît. J'accède à votre dossier. 361. Pas mal. 361 vues. Oui, c'est bien. Dans la vue. Et puis voilà, donc, toutes les vidéos du jour. L'open display. Un truc de dame. Enfin, 4500 vues en 48 heures. D'habitude, on fait ça avec du Xiaomi super classe. Tu vois, la montre, c'était à peu près ça. La montre, la mesuite GTR. Mais là, je n'étais pas prêt. Mais je suis content quand même. On est bien d'accord. Ça ne rapporte quoi ? Rien du tout. On ne monotisse pas non plus. Mais ça fait de la vue. Voilà, je suis content. On est en 4,50 euros. Ou même si on monotissait bien à 2 euros. On fait 10 balles. Il faudra en faire. On n'en fait qu'une par semaine. On est d'accord. Bon, les refus à venir. Donc, il y aura donc mon petit casque Xiaomi. Trop génial. Mode amoureux. Je partirai demain en moto. GPS et tout. Trop génial. Mon bracelet mi-band. Donc, il y aura les deux en un. Comme ça, ça fait un petit pack à 30 balles. Ça va plutôt bien se passer. Lunettes de soleil AliExpress. Voilà. Vous attendrez encore un petit peu. La Smartwatch 2017, ça sera du coup pour la semaine d'après. Si la montre Sega Design, Indiegogo, les mecs ont complètement disparu depuis un petit moment. Donc, tout va bien. La The Blaze Hybrid 2, elle est là. Ce sera peut-être certainement pour la semaine d'après. Donc, voilà. On va être un peu plus sur de la montre connectée pendant un petit moment. Pendant au moins deux semaines. Sauf si les marques se réveillent et qu'elles nous envoient du smartphone. On a toujours plein de marques qui disent on vous les envoie bientôt. Et puis, on ne reçoit rien. Ou alors, ils nous les envoient. Ils oublient. Voilà. Donc, il faudra attendre un petit peu. Surtout attendre un petit peu. Bien sûr. Allez, le film de la semaine. Donc, le film de la semaine dernière, c'était bien évidemment le Joker. Je ne sais pas si vous êtes allé le voir ou pas. Moi, je pense que j'irais peut-être le voir pendant ma semaine en vacances. Là-bas, s'il y a un cinéma... Je crois que je vais... Je ne sais plus où. Je m'arrête à un endroit. Je ne sais plus comment ça s'appelle. 400 bornes. Comme ça, en théorie, 4-5 heures, je devrais être là-bas. Et après, il me restera 500 bornes. Ou Don Tani pendant 2-3 jours. Et après, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais vers le nord, là-bas, vers le Laos. Donc, s'il y a un cinéma, peut-être que je vais y avoir le Joker. Le film de la semaine qui est peut-être sorti la semaine dernière chez vous, mais qui va peut-être sortir en Thaïlande cette semaine, s'appelle Gemini Man avec Will Smith. Voilà. Ce qui permet d'enchaîner avec les torrents du jour. Le torrent du jour, c'est bien évidemment Gemini qui est déjà disponible sur les taureaux. Gemini Man qui est... Alors, l'adresse s'appelle blockchainforum.fr parce que ça ne s'appelle plus de tout, ce n'est pas bien. Qui est disponible avec un bon téléscreener bien dégueulasse. avec une qualité vidéo 6 sur 10 et un son 6 sur 10. Donc, caverneux et caverneux. Voilà. Donc, attendons un petit peu, mais voilà. Il est déjà disponible sur Internet. Avec Will Smith, ça vaut le coup d'aller au cinéma. Je dirais oui, ça doit être un bon petit spectacle. Ça doit être pas mal. Il y a des trucs avec le futur, les clones et tout. Moi, ce genre de truc, ça me chaufferait bien. Voilà. Après, toi, tu me diras. Mon film... Alors, YouTube et Netflix, rien de bien sur YouTube. On ne sait pas trop. DDE, ça spécule de tous les côtés puisqu'ils font moins de vidéos, mais ils attendent de super surprises et tout. Chacun a sa chaîne perso. Enfin, c'est assez... Pour moi, c'est assez laborieux, toi, par rapport au niveau où ils étaient arrivés. Là, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Le film Netflix du week-end s'appelait The Discovery. On m'a conseillé ça. J'ai vu sur BTLV. Ils en parlaient également. The Discovery où... Alors, c'est un acteur super connu, donc j'ai oublié le nom, bien évidemment, qui découvre, en fait, qui prouve à tout le monde qu'il y a bien une vie après la mort et qu'on va bien vers quelque chose parce que c'est un scientifique. Il a prouvé le truc. Je ne sais pas comment, mais bon, apparemment, il a prouvé le truc. Et suite à ça, dans le film, encore une fois, les gens se suicident par milliers en disant qu'ils en ont marre de leur vie, ils disent, allez, hop, reboute. Moi, le mec, il va y aller, on redémarre. Il se suicide en disant, hop, si le ciel, c'est aussi merveilleux et qu'il y a un après, hop, et qu'on reviendra. Autant se suicider quand la vie n'est pas... Au moins, un petit souci, se suicide et comme ça, on recommence. C'est intéressant comme concept. Après, le film tire un peu en longueur où on nous annonce des révélations de ouf et elles n'arrivent pas. Et la fin, voilà, avec la réincarnation, les vies, il y a un petit melting pot de tout. Voilà. Si vous êtes un peu vers l'au-delà, Spirit et tout, c'est un film qui est intéressant, qui ne va pas changer votre vie, mais qui permet... Intéressant et qui permet de ne pas changer votre vie. Aussi. Bon, le produit du jour, rien. Au niveau des codes promos, oui, il y aura donc bien des codes promos ce soir sur skyphone.fr puisque nos Chinois sont venus de vacances. Donc là, on va avoir un gros réassort de codes promos. Il y en aura trois fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. C'est pas mal, ça ne sert à rien de mettre tous les jours puisque il n'y a pas... Déjà, il n'y a pas trop de réassort. Il y a assez de produits pour tenir deux jours en ce moment, vu que même eux, ils ne vendent pas grand-chose. Et nous, encore moins. Donc du coup, l'affiliation encore moins que moins qu'on vend pour eux. Et du coup, on n'arrive pas à avoir autant de produits puisqu'on ne vend rien. Donc c'est le chat qui se mord la queue et surtout qui se lèche les couilles. Voilà. Oui, parce que lui, il peut. C'est pour ça. Sinon, smartphone chinois, il faut que je vous fasse la fiche du lookytel. Ça attendra dans la semaine. Vu que je pars demain, c'est tellement arrivé mercredi. Je vais monter en deux jours, tranquille. Peut-être que je bosserai un peu demain à l'hôtel. On va voir comment je vais gérer un petit peu ma vie d'artiste. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les mettre en bas dans la description. Bien évidemment, lesmagouilles.com, pareil, font partie un peu les balades en moto. Là, plutôt, on va être en mode road trip demain pendant deux jours. Donc ça sera plutôt en mode WTS où je dirais, voilà, on est là, il est telle heure. Ah, on fait le plein, il est telle heure. Voilà. Suivre un peu. Tiens, je partirai à midi exprès. Comme ça, je pourrais m'arrêter à 14h manger. Après, je pourrais rouler pendant deux heures, de plein en plein presque. Voilà. Et on verra à quelle heure on arrive et jusqu'où on peut aller avant qu'il fasse 5-6 heures du soir. C'est quand même déjà pas mal. Vous suivrez ça en temps réel sur WTS. J'ai plus trop énormément d'avance. J'ai plus que trois vidéos d'avance, là, apparemment. Un, deux, trois. Le coworking, alors, il y a la vidéo, vous la verrez peut-être demain sur le coworking. My Ladyboy Daily Life, l'épisode tombera certainement dimanche parce que je n'ai pas eu le temps de le monter là. J'ai essayé avec leur truc, là. Filmora, ce n'est pas Final Cut. C'est bien, Filmora, il permet de faire des trucs, mais ce n'est pas Final Cut si tu as envie de chader un peu le dossier. Ils doivent me donner les prix de coworking, ça permettra de faire une vidéo de plus. Après, on attaquera les daily vlogs, le travel, l'hôtel. Je vais encore m'arrêter dans un hôtel de merde, je le sens, là. Encore un hôtel de passe sur le bord de la route à l'hôtel 24. Vous pourrez suivre un petit peu ce trip en décalé dans la fin de semaine. Ce sera au jour le jour. Il n'y aura pas beaucoup plus de choses à voir, ça sera sympathique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous remercie donc d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Profitez bien de la vie et surtout profitez bien de vos proches, c'est ce qu'il y a de plus important. N'oubliez pas, ce soir, la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable de... Alors le ciel, d'inclure vos proches dans vos prières puisque ça sert aussi. Vous pouvez inclure votre marabout préféré dans les prières, personnellement, ça me fait plaisir. L'émission, si jamais, t'en dis, allez, que l'émission, elle continue à reprendre comme ça et qu'on est plein de tipeurs et comme ça, il sera trop content et qu'il est trop bien. Voilà, par exemple, ça peut le faire aussi. Et sinon, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vais enregistrer l'émission le matin, comme ça, je vous la mettra en live, il n'y a pas de problème en première pour vous le soir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne vie. Merci d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Paix et prospérité, que du vous bénisse. Forcément, je vous kiffe. A demain, 16h. Je suis Greg Le Geek où j'ai du point intime et je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite aujourd'hui à What the Stop, toujours en direct de Shenzhen, hé là, 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 aujourd'hui, eh oui, aujourd'hui, on va vous tester un truc, bah ouais, c'est What the Stop. Donc, bienvenue sur What the Stop ou WTS par GNG où je teste pour vous tous les lundis, tout ce qui peut être testé, avec un peu de fun et beaucoup d'humour. Bah, surtout avec les tigres, mais surtout, au péril de ma vie encerclée par une horde de serpents ou de ladyboy. Oh, putain, ça... Ah 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 ! Voilà, donc j'ai bien fait de pas... Bonne blague, il pouve la bouche. Ah ah ! Shenzhen, Shenzhen, non, non ! Bon, la machine là-bas, elle est juste... Voilà. Ah 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 ! Alors, il faut suivre. Normalement, c'est Orion, en théorie qu'on capte. Voilà donc, un petit résumé et un avant-goût de ce qui vous attend. Et si vous voulez ne rien louper, alors abonnez-vous et faites tourner la chaîne et collez-vous car What the Stop ou WTS, ça va être chaud patate et garantie 100% vrai. monte super grave et ça sent une espèce d'odeur de... A bientôt donc sur What the Stop Open Your Eyes avec What the Stop by GLG. Voilà, toi aussi, profite. Oh ! Kiss ! Allez, paix et prospérité, je vous kiffe. Bye bye !